Bonjour, je suis à Adelaide où la francophonie est en plein développement. Pourquoi ? Eh bien, pour le savoir, j'ai rendez-vous avec Patricia Tomasi. Elle est en charge de la stratégie française auprès du gouvernement d'Australie du Sud. Bonjour Patricia ! Bonjour Yvan, comment vas-tu ? Ça va bien, pourquoi tu vas donner rendez-vous ici en plein marché ? Eh bien écoute, les deux coques, Bastien et Katia, c'est vraiment ce qui représente la culture française en Australie du Sud. Leur nourriture, leur accent français, c'est des gens charmants et puis surtout leur gentillesse, c'est fantastique. Pourquoi il y a une responsable de la stratégie française ici au gouvernement d'Australie du Sud ? Écoute, ça a commencé quand la société française Naval Group a eu le contrat pour les sous-marins qui vont être construits, et ça c'est sur 50 ans, c'est un énorme projet. Dans notre gouvernement, c'est dit, c'était vraiment important de pouvoir avoir une équipe dédiée à l'engagement avec la France. Donc c'est la culture, c'est l'éducation, c'est parler français bien sûr, c'est aussi le business, c'est les jobs, c'est la défense, c'est énorme. Patricia, comment vous faites concrètement pour développer la francophonie ici à Délaïde ? En premier lieu, c'est la nourriture. Comme en France, les Australiens adorent manger. Et la nourriture française, la gastronomie française, ça c'est le top. La culture, on a un festival français dédié à la France, où on a des artistes qui viennent, que ce soit du théâtre, que ce soit de la chanson. On a un chef français qui est venu, qui a fait un dîner délicieux avec des vins français. On a aussi tout ce qui est business, on encourage les entreprises françaises à venir à Délaïde et surtout à partager leur savoir-faire. Donc tout ça, c'est très important. Donc si j'ai bien compris, la francophonie ici, c'est sur du long terme, c'est un peu comme les sous-marins, il va y avoir une responsable de la stratégie française pendant 50 ans. Oui, je ne pense pas que ce sera à moi, pour te dire la vérité. Mais en effet, le gouvernement d'Australie du Sud est vraiment très impliqué dans son engagement avec la France. Notre premier a rencontré le président Macron quand il est allé en France et il a renforcé l'importance des échanges entre nos étudiants et nos étudiantes d'aller en France, apprendre le français et des étudiants français venir en Australie du Sud. Comment faire aussi pour donner une image de la France qui soit peut-être un peu en dehors des clichés ? Parce que quand les Australiens parlent de la France, c'est quand même beaucoup Paris, la Tour Eiffel. Comment parler aussi de la francophonie d'une manière générale ? Tout à fait. Il y a un petit festival de musique qui s'appelle So Frenchy, So Chic, qui coïncide avec le French Festival. C'est un festival où on a des artistes français qui viennent à Délaïde. On a eu Camille qui est venue en janvier, elle a fait un tabac incroyable. Donc ça représente, si tu veux, vraiment ce qu'il y a de nouveau en France, avant-gardiste. Au festival français aussi, il y avait des artistes qui s'appellent Mon Chichi qui ont fait un programme de danse qui était magnifique. Donc des choses vraiment nouvelles, pas seulement du Edith Pierre. C'est ce qu'on essaie de faire.